... Alors, bienvenue dans mon adélie pour un autre mercredi soir. Je suis contente d'être là. Ce soir, je vous parle des couleurs fluorescentes. Sous différentes formes, je pourrais dire, dans différentes marques aussi. Puis, je voulais vous parler un peu de ça. Pas que c'est un sujet si tant spécial, mais on voit tous ces tubes-là ou ces couleurs-là. Puis, des fois, ça nous fait peur un peu. Puis, on se demande ce qu'on pourrait bien faire avec ça. Je veux juste vous donner des idées de ce que ça peut donner. Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Alors, je veux vous montrer un petit peu ce que j'ai derrière moi. Alors, ici, j'ai le Cable Car. Je vais vous montrer les patrons en même temps. Ça, c'est un patron de Carole qui s'appelle Cable Car. Là, ça brille énormément. Et c'est un corps... Là, je ne pourrais pas te dire l'abus. C'est en Francisco, je pense, que ça venait comme inspiration. Mais, ce que je veux vous montrer, c'est que sur le rouge ici, là, on a peint en rouge, probablement rouge cadium. Elle a utilisé rouge cadium dans ce projet-là. Oui, c'est ça. Mais, après, elle est venue mettre une couleur fluo qui est un rouge ardent comme ça, là, aussi vibrant que ça. Je vais vous le démontrer tantôt. Alors, ça, on ne s'attend pas que cette couleur-là va donner un beau rouge éclatant. Mais, c'est ce que ça a fait sur son Cable Car. Fait que vous voyez, avec tout l'ensemble qui est gris et blanc, on se trouve à avoir vraiment un bel effet de rouge éclatant. Puis, qui nous donne une lumière dans le rouge qui n'est pas blanche, alors qu'il ne devient pas rose, évidemment. Fait que ça, c'est vraiment à ça que ça sert le néon très rouge. Ensuite de ça, j'ai le patron de ce côté-ci, d'une toile que j'ai faite il y a un petit bout de temps. Mais, c'est des couleurs fluo que j'ai utilisées à travers des couleurs régulières de vitrail. Fait que, dans le fond, la couleur fluo est venue rehausser les autres couleurs. Je vais vous faire une petite démo aussi avec ça. Et puis, ça, c'est tous des modèles que vous pouvez commander en patron. Ça, c'est le patron qui s'appelle Fluo. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les patrons, c'est vraiment comme un plan que vous avez à l'intérieur. Vous avez le croquis, vous avez la liste de matériel, puis vous avez des photos d'étapes. Alors que vous pouvez travailler étape par étape. C'est une belle façon d'apprendre, moi, je trouve. Puis, ça vous donne vraiment une marche à suivre, puis une façon, des fois, de travailler avec certains produits qu'on connaît peut-être moins. Puis, ici, dans les petites robes, celui-là s'appelle Sur mesure pour vous. Bien, j'ai mis des gouttes de fluorescent par-dessus mon vitrail qui était encore frais. Fait que ça s'est mélangé, puis ça a rehaussé les couleurs aussi. Fait que ça, c'est des modèles dans lesquels j'utilise les couleurs que je vais vous parler ce soir. Alors, ça, c'est fait. On va retourner, je vais retourner la caméra pour vous montrer les petits échantillonnages aussi que j'ai ici, puis mes couleurs. Dans le petit échantillonnage que j'ai ici, vous avez une trace à la spatule des peintures PBO. Alors, c'est les tubes comme ça, de PBO. Puis, c'est sûr que j'en conviens que quand vous voyez un tube rose comme ça sur le rack, ça peut faire peur. Et jaune aussi flash que ça. Bien, merci d'être là. Vous me dites merci d'être là, mais merci d'être là, puis de nous écouter, de nous suivre. On essaye d'être toujours un peu pertinent dans ce qu'on vous dit, puis de vous proposer des choses intéressantes. Mais merci de nous écouter. Alors, j'ai ces deux couleurs-là ce soir, puis il existe l'oranger aussi. Alors, vous voyez que sur le noir, c'est très flash quand on le met en épaisseur. Puis, quand l'épaisseur diminue, c'est beaucoup moins apparent sur le noir. Je vais vous le montrer sur d'autres surfaces quand je vais le travailler avec le blanc. Ici, j'ai un échantillonnage qui est nouveau pour moi. J'ai acheté le golden comme ça, en tube. C'est golden magenta fluorescent. Et ça donne aussi un superbe effet. C'est une couleur un peu moins flash parce que ça donne vraiment magenta, mais beaucoup plus éclatant aussi. Puis, qu'une belle couvrance, j'ai trouvé, avec un coup de spatule sur le noir. Ça donne une bonne idée. On va essayer ça tout à l'heure. Je voulais vous montrer mes échantillons. Puis, dans le flux haut, dans le moon et le prisme, ça, c'est des échantillons que j'avais fait en direct avec vous. J'ai un vidéo dans lequel j'ai démontré déjà ces couleurs-là. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à ça, aller revoir plus en détail, vous pourrez aller revoir un vidéo que j'ai déjà fait. On dirait que ton direct à la hockey, quand tu bouges et parles... C'est moi qui coupe ma voix comme ça. Je pense bien que ça me surprendrait que ce soit ça. Mais oui, quand je bouge ça, le focus aussi bouge un peu, ça se peut. Mais je ne pense pas que c'est un problème. Oui, un autre beau patron, mais tant mieux. Je vais vous les démontrer eux autres à la fin. Parce que là, quand je bouge comme ça, l'écran bouge. Je vais vous les démontrer plus en dernier pour les vitrailles. Mais je vais vous faire quand même un petit bout avec ça. Je vais juste mettre ça de côté, en avant de moi. Puis, j'ai mes bouteilles de vitrailles ici. Je vais pousser ça un tout petit peu pour être dans le bon cadrage. Ramenez ça, voilà. OK. Alors, pour les couleurs régulières, j'ai fait aussi un échantillonnage comme ça. Ici, là, je les ai mélangées avec les couleurs. Ça peut être une bonne idée de les utiliser. Je pense que je vais le mettre de même, on va mieux voir. Puis, je vais vous amener ça. Alors, ça, c'est le vert oxyde de chrome de PBO que j'ai mis là ici toute seule. Ici, c'est le néon vert d'Americana seule. Puis, quand on les mélange ensemble, ça vient me faire un beau vert très, très lumière. Fait que ça, c'est sûr que dans l'échantillon à l'écran, je ne sais pas si on peut voir vraiment la différence. En tout cas, pas sur ma télé. Sur mon téléphone, on le voit un petit peu mieux. Mais on peut les mélanger dans les couleurs. Ce qu'on oublie de faire souvent, bien, qu'on oublie qu'on peut le faire. Moi, je trouve que quand on les mélange, ça nous donne de très beaux effets, là. Fait que vous pourrez l'essayer. Parce que je m'attendais qu'à l'écran, on ne voit pas peut-être vraiment la différence concrètement. Dans le vert, on le voit un peu plus. Mais je vous invite... C'est pour ça que je l'ai fait sans vous faire la démo en direct. Parce que moi, ce que je vous dirais, c'est prenez vos verres que vous aimez. Essayez d'y mélanger un néon vert. Voir quel genre de verre ça va vous donner. Souvent, ça va vous donner une couleur super lumineuse avec lesquelles vous allez pouvoir travailler. Puis avoir quelque chose d'encore plus intéressant au niveau de l'intensité de la couleur. Ce qu'on pense... Bien, moi, que je ne pensais pas à faire. Mais que là, je vais faire peut-être un peu plus de temps en temps. Ou rehausser un rouge. De venir lui mettre le rouge comme ça d'Américana. Ça va bien faire. Puis vous pouvez avoir des néons dans différentes marques aussi. Comme là, j'ai l'Américana, le PBO. J'ai acheté, comme je vous disais, un Golden. Mais dans Golden, il y avait toutes les autres couleurs aussi. Donc, vous pouvez choisir la marque que vous voulez. OK? Quelle différence le studio de l'Américana fluo? Bien, c'est ça. Dans le fond, ça va aussi avec la consistance de la peinture. Les fluos de PBO, ils vont avoir la consistance de la peinture PBO. C'est-à-dire studio assez épaisse que je peux travailler à la spatule, comme je vous montrais dans mon autre échantillonnage. Et Américana plus fluide. Donc, il va fluidifier un peu mes couleurs si je les mélange ensemble. Mais tout ça est compatible. Au niveau de la couleur en tant que telle, je vous dirais qu'eux sont peut-être un petit peu plus intenses parce qu'ils sont plus épais, justement. Mais si on superpose le fluo aussi en surface, on a pas mal de beaux résultats avec toutes les couleurs. Fait que je vais vous faire un petit peu plus concret en démo. Vous vous souvenez probablement celle qui était là de mon abstrait d'il y a quelques semaines. Je pense que là, si je monte un peu comme ça, ça mûle, je pense. Oui, c'est ça que j'ai fait. OK. On le voit mieux. Parfait. Fait que je vais prendre justement le néon d'Américana. en mettre un peu sur ma palette ici. Puis, je peux utiliser un pinceau à brossage. Puis, venir juste chercher ma peinture sans trop en mettre. Par exemple, je vais me prendre un linge. Allô, Daniel. Bon, OK. Et puis, je peux... Bon, je peux enlever un surplus si j'en ai vraiment trop. Mais je viendrais vraiment brosser comme ça ma surface. Je sais pas si on va réussir à voir, hein. Parce que les couleurs, c'est pas si... C'est pas tellement une grosse, grosse différence, là. C'est ce que je me disais. Mais en tout cas, je voulais vous en parler. Vous pourrez l'essayer quand vous les aurez ou si vous les avez, sortez-les pour aller voir un effet un peu plus flash. Mais sur ça, là, ça va me donner vraiment un effet plus flash quand ça va sécher. Puis, je viens vraiment frotter ma texture en surface. Je peux aller le mettre aussi sur les parties plus foncées. Si je le mets épais, là, vous allez voir peut-être un peu plus l'épaisseur. Puis, ça paraît pas tant que ça. C'est très transparent. Fait qu'à l'application, au départ, c'est très, très léger. Mais oui, on le voit quand même que ça fait plus flash. Alors, c'est d'aller en mettre quelques fois, souvent, pour avoir l'effet vraiment très lumineux. Puis, pour rehausser du rouge, c'est vraiment le meilleur choix. Moi, je mets toujours cette couleur-là pour rehausser le rouge parce que sinon, si vous essayez d'avoir des lumières dans le rouge avec du blanc, ça fait juste les atténuer. Ça devient rose pâle. Fait que c'est pas beau. Ça blanchit. Tandis que là, ça me donne un effet, là, très, très lumière. Fait que ça, là, c'est vraiment intéressant d'aller chercher le rouge. Puis, même si je le mets sur le foncé, comme ici, il est assez transparent pour ne pas trop paraître puis m'amener une lumière un petit peu plus intense dans mon bourgogne. Fait qu'il faut juste pas avoir peur puis l'essayer. Parce que souvent, j'ai des élèves qui me disent « Hey, tu me feras pas mettre du rose de même. Je l'aimais, mon rouge. » Mais ça restera pas rose. Ça va sécher en ayant une lumière rouge par-dessus la couleur de fond. Fait que c'est sûr que c'est pas une couleur que je vais utiliser seule. D'ailleurs, si je viens la mettre sur mon échantillonnage, c'est la même qui est là. Vous allez voir, c'est pas très beau seul. Ça me fait une espèce de rose transparent. C'est vraiment plus conçu, soit pour le mélanger dans votre rouge ou pour le mettre par-dessus. Fait qu'en tout cas, dans mon abstrait, ça vous donne une petite idée. C'est vraiment à remettre par-dessus vos rouges pour aller chercher des lumières dans les rouges. Je vais le faire ici dans ma fleur. Je pense que vous allez mieux voir. Si je viens faire mon pétale ici avec ce rouge-là, je vais avoir une pétale qui va devenir beaucoup plus intense. Puis j'irai pas jusqu'au fond pour garder un ombrage. Ensuite, je vais venir faire l'autre pétale pour le séparer du premier. Puis je peux gonfler mon pétale comme ça en brossage. Là, ce que je vais faire, je vais aller essayer le rose de PBO par-dessus mon rouge. Alors, lui, il est vraiment rose. Vous allez le constater sur ma palette. Fait que le Americana, lui, il s'appelle quand même Rouge Ardent. Fait qu'il me donne vraiment un Rouge Ardent. Là, on va pouvoir comparer est-ce que le rose va me donner, elle va l'amener trop rose. C'est ça que je vais vérifier avec vous. Alors, si je viens avec le rose, on va le laisser sécher pour lui donner le temps de voir qu'est-ce que ça fait. Fait que c'est de vraiment les travailler en superposition en brossage. Puis j'aurais pu, si j'avais voulu aussi, le mélanger dans ma couleur. Fait que vous allez voir, le rose de PBO, là, il sort très rose parce que je viens de l'appliquer et il est frais fait. Mais d'après moi, il va faire, il va rehausser mon rouge aussi bien que l'autre. Fait qu'on va le laisser sécher. Puis je vais aller vous montrer les autres couleurs dans mes verres. Et puis en passant aussi la semaine de... Ah, j'ai oublié de les sortir, mais c'est la semaine dernière, je pense que j'ai parlé de tissu. Bien, dans le tissu, il y a des... Tu l'appliques seulement sur la peinture acrylique? Oui, mais je vais vous faire des démos tantôt avec les prismes en vitrail. Mais c'est des peintures acryliques, ces couleurs-là. C'est vraiment pas une peinture spéciale. C'est de l'acrylique tout simplement. C'est que les couleurs sont fluo. Fait que oui, là, je travaille avec de l'acrylique. Par-dessus des acryliques régulières. Fait que tout mon petit ciel aussi a été fait avec l'acrylique PBO, bleu cyan et... Bleu céruléen, je pense, et blanc. Puis ici, j'ai mis le bleu fluo un peu par-dessus. Puis on voit quand même une intensité de bleu. Mais on s'entend que bleu, c'est quand même moins flash que rouge ou rose. Fait que ça n'a pas un effet aussi impressionnant. Mais ça a quand même rehaussé mon ciel en bleu. Puis le bleu, je vais vous le faire en lavis tantôt. Vous allez voir ce que ça donne. Là, on va aller faire nos petits arbustes ici. Parce que c'est déjà... Quand même, si je vous le montre d'un peu plus proche, là, j'ai déjà mis du jaune. Alors, on voit déjà des différences entre les deux. Là, j'ai fait deux côtés pour pouvoir en garder un que je ne toucherais pas. Puis travailler de l'autre côté. Fait qu'on voit déjà des différences. Je pense qu'on voit déjà des formes dans mon arbre. Mais est-ce que je pourrais encore rehausser? Fait qu'on va essayer ça. Avec le jaune. Puis même le vert, je vais l'essayer en premier. On va tester ça. Moi, dans le fond, mon but, c'est plus de vous dire « Osez l'essayer ». Parce que même si ça a l'air trop, il faut prendre le temps de le laisser sécher. Puis souvent, ça va nous donner un bel éclat supplémentaire qu'on ne pensait pas trouver dans notre modèle. Fait que là, je suis avec un pied de biche. C'est la première fois que ça fait ça. Qu'est-ce que ça fait? Pas d'acrylique sur l'huile. Oh, ben non, là, pas d'acrylique sur l'huile. C'est sûr, c'est sûr. Si vous peignez à l'huile, il faudrait acheter des couleurs fluo à l'huile. Ça doit exister. Je ne suis pas vraiment au courant, mais je ne suis pas mal sûre que ça doit exister. Fait que je m'en viens faire mon pied de biche comme ça avec le vert fluo. Fait que comme je vous disais, je ne peins pas directement avec ces couleurs-là. Je viens rehausser mes lumières avec ces couleurs-là. Soit en les mélangeant dans la peinture ou en l'appliquant en surface comme ça pour revenir rehausser. Fait que je peux même me rendre dans mes couleurs foncées. Ça ne fera pas un gros flash parce que c'est transparent, mais ça va donner probablement une toute petite luminosité qui peut être intéressante. Fait que déjà, là, j'ai un effet pas mal plus rehaussé que de l'autre côté. Là, lui, il va sécher. Puis vous voyez, ma fleur est quand même assez lumineuse. Là, avec le rose, je pourrais en remettre, par exemple, un autre passage. Puis vous voyez que le rose, là, il n'a pas resté rose. C'est quand même devenu rouge parce que ça prend la couleur d'en dessous. Ça devient comme la couleur d'en dessous. Fait que c'est sûr que pour rehausser les rouges, c'est vraiment la solution pour pas aller au blanc. Parce que quand on met du rouge avec du blanc, bien, on se ramasse à trop rose. Alors, les fluos vont vous faire un bel effet. Fait que je vais la laisser sécher. Mais vous voyez, j'ai pas fait d'ombrage. Puis j'ai des ombrages. Fait que c'est vraiment avec juste le fluo que je réussis à aller chercher ça. Fait que je pourrais rehausser encore, même avec l'américana. Puis faire plusieurs passages va toujours être gagnant pour arriver à l'effet que vous voulez. Là, mon petit arbuste avec le vert, bien, ça l'a rehaussé un peu. Mais maintenant, je pourrais venir y mettre un peu de jaune fluo. Allez voir qu'est-ce que ça donnerait en supplément avec ça. Puis comme le jaune est transparent, ça fera pas jaune. Ça va augmenter encore mon vert. Fait que des fois, dans des paysages d'automne, on pourrait venir chercher aussi sur les orangés. Ce rouge-là fait bien. En PBO, bien, il l'a orangé. Fait que vous pouvez l'acheter en PBO orangé. Allez rehausser vos orangés si vous faites quelque chose d'automnal ou des feuilles d'automne. Ce serait très beau. Augmenter en orange, peut-être. Des fois, on a une couleur qu'on trouve un peu terne puis on dit, ah, j'aimerais ça qu'elle soit rehaussée. Donc, de la mélanger parfois avec le fluo, ça va vous donner toute une autre couleur. Fait que vous voyez, là, si on compare mes deux arbustes, il y en a un qui commence à être pas mal plus beau. Peinture à l'huile, Kama. Ah, il doit l'avoir dans Kama, les fluos. Il l'a dans les bâtonnets. En tout cas, chez Pinceau, on a les bâtonnets puis on l'a en fluo, c'est vrai. Ça me fait penser à ça. Je n'avais pas pensé à vous dire ça. Dans la peinture Kama, il les a. Et puis, je pourrais brosser, ben, brosse, pas brosser, là, j'ai pris une langue de chat, de venir faire du jaune aussi dans mon terrain pour aller donner des lumières. Ça aussi, ça va rehausser la lumière sur le terrain qui pourrait avoir plus de luminosité. Fait que soit brossée en surface ou mélangée. Fait que comparer à l'autre côté, là, j'ai quelque chose de beaucoup plus lumineux, intéressant, sans que ce soit agressant. Fait que ça, vous pouvez le doser, mais c'est des couleurs très intéressantes pour faire des effets comme ça. Fait que soit en brossage, soit en mélangeant. Puis, mon autre, après ça, je voulais faire ça, ça, le bleu dans le ciel. OK, c'est ça. Puis, j'aurais pu aussi le mélanger, comme je vous disais tantôt, là, mélanger mon verre. Ça, je l'ai fait dans un projet. Je vais juste vous faire ça vite, vite. Ici, je le mélange. Admettons que, juste de mettre le fluo, mettons que je trouve ça trop flash, là. Ça peut arriver. On va dire, moi, j'aimerais ça plus nuancer. Bien, je pourrais mélanger mon verre oxyde qui est dans mon arbuste avec mon fluo. Puis, déjà, je vais avoir quelque chose de plus lumineux pour aller, mettons, peindre mon arbuste, là. J'aurais pu peindre avec ça. Puis, j'aurais eu un verre beaucoup plus lumineux. Fait que ça, ça peut être juste un entre-deux aussi, mais une façon de rehausser vos couleurs, comme je vous disais. Je vais vous montrer maintenant en lavis. Ça peut être vous donner d'autres... Oups, je ne mettrai pas ça trop loin. OK, comme ça. En lavis sur un autre... Un autre projet que j'avais déjà fait. Comme ça. Juste me tasser ça. Juste pour que ça rentre au complet. OK. Voilà. Voilà. Fait que... OK, vous avez un petit peu plus... OK, on le voit. Fait que ici, je me suis amusée en fin de semaine parce que quand j'ai ressorti ça, j'ai dit, ah, c'est foncé, ça. Puis, je trouvais qu'il y avait moins d'éclats un peu. Alors, j'ai dit, je vais essayer de jouer avec ça. Puis là, je vais vous montrer que le beau magenta fluo, il est vraiment beau. Je vais retasser un petit peu de même pour qu'on le voit. OK. Là, je pourrais mouiller un peu. Dans le fond, j'en ai fait un peu... Ouais, je pense que vous le voyez. J'ai dit, je suis correcte, ouais. Ici, dans ça, j'en ai remis ici à gauche. J'ai remis le bleu aussi dans cette partie-là. Fait qu'on voit que c'est plus lumineux, juste la petite section ici. Fait que je vais en remettre en direct avec vous. Ça va vous donner une idée. Je vais aller de ce côté-ci. C'est très foncé, mais je vais monter un peu plus aussi dans le pâle. Fait que ça, ça peut être une autre façon de venir le travailler. Là, c'est sur un projet que j'avais mis de côté. Mais je peux revenir puis rehausser ces couleurs-là. Fait que si j'y vais avec le bleu ici en bas, bien, ça va venir faire rehausser ce bleu foncé-là. Tout simplement, un peu plus flash. Je vais y aller avec mon petit pinceau. Je vais faire moins des grandes surfaces. Comme ça. Puis juste venir en transparence. Ça va donner un beau bleu très lumineux qui donne de l'ételas. Parce que dans mon ciel, je trouvais que ça ne paraissait pas tellement. Mais sur la toile, comme ça, je trouve que ça m'a donné un bel effet. Fait que, en la vie, par-dessus d'autres couleurs, il va faire beaucoup plus lumineux qu'un autre bleu. Puis ici, bien, là, j'ai des blancs. Fait que c'est sûr que ça va être... Ça va ressortir plus flash. Puis si c'est pas assez, bien, je pourrais rehausser aussi. Ensuite, c'est que j'ai pris le... Ah, je voulais aussi vous le montrer, de le mélanger. Mais on va le superposer. Ici, j'avais... Dans cette toile-là, j'avais du rouge de Venise qui est déjà une couleur transparente. Et... Je pourrais en remettre pour essayer de rehausser ça. Mais ça reste quand même dans le même ton que j'avais. Fait que ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai venu chercher le magenta fluo. Puis je l'ai remis dans ça. Fait que là, je vais chercher une teinte un petit peu plus rosée, c'est sûr. Mais une couleur beaucoup plus intense. Tout en restant un peu cuivré avec le rouge de Venise que j'avais. Allô, Carole! Fait que ça me fait un bel effet de teinte, là, qui est rehaussée. Puis qui donne encore plus de couleurs. Puis qui peut rehausser toute cette toile-là que je trouvais un petit peu... Je dis, bien, c'est quand même bien, mais un peu plus terne, là. Fait que je peux revenir ici, puis rehausser ça. Avec encore le rouge. Puis si je décide, bien, il pourrait y avoir des endroits que je laisse plus rouge, d'autres que je garde plus... plus rouge de Venise. Je perds mes idées. Quand je commence à peindre, on dirait que j'ai la misère. Puis ici, j'ai remis le bleu. Puis même avec le magenta, là, ça va me faire un mauve. Ah, mon Dieu! OK. Ça, c'est beau. Voilà. Puis là, bien, je pourrais le lever, faire du coulissage, etc. Bonjour, bonjour! Bonjour, Nicole! Alors, ça vous donne des effets intéressants. Je voulais vous donner quelques idées comme ça. Dans le sens que vous pouvez, sur une pièce qui est presque finie, que vous voulez rehausser, revenir avec des lavis, rehausser des couleurs. Est-ce que tu fais cette toile l'autre semaine? Avant, je suis tellement perdue. Non, non, non! Ça, c'est vraiment un projet que j'avais déjà fait et puis que j'ai... que je viens juste rehausser pour démontrer qu'on pourrait rehausser avec des couleurs... des couleurs fluorescentes, là. Mais ça, c'était vraiment une toile test, là. Moi, j'avais fait... j'avais fait des essais sur ça. Puis je voulais faire le projet. J'ai un projet qui lui ressemble un petit peu, là, mais elle a la tête plus penchée. C'est moins gros que ça. Providence. J'avais fait ça avant de faire Providence. C'est un peu les techniques que j'avais utilisées dans Providence. C'est un patron que j'ai déjà fait. Mais bon, bref, ça, ça vous donne une idée pour des lavis. Non, j'ai pas de patron de ça. Je suis désolée. Bien, le patron que je vous parle, Providence, utilise les mêmes techniques, mais c'est pas ce dessin-là, par exemple. Fait que ça pourrait être... Je pourrais vous en refaire un dans ce style-là, à un moment donné, avec un visage comme ça. Mais ça vous donne une idée, là, pour les fluos. Alors, on peut les utiliser en lavis. On peut les utiliser de différentes façons. Puis, je vais vous montrer maintenant avec mon vitrail. Parce que j'aime beaucoup ça. On va repenser mon acrylique. Ici, le vitrail, ça, c'est une peinture à l'huile pour celles qui me demandaient tantôt. Si on peut... Les fluos que je viens de vous démontrer, bien, eux autres, c'était des peintures acryliques. Ici, là, c'est les peintures vitrail. Donc, on peut les utiliser. Si vous peignez à l'huile, vous pouvez remettre du vitrail sur de l'huile. Ça, ça se fait. Alors, c'est ces couleurs-là que je vais utiliser. Ici, bien, j'ai repris aussi une toile que j'avais faite une petite démo dernièrement. Puis, je me suis rajouté une corde à linge pour pouvoir faire des... vous montrer des essais dans ça. Bon, puis là, j'ai oublié les cotes. Ça fait que ça va aller direct d'impôt pour ce soir parce que... Je n'irai pas chercher les cotes. OK. Alors, là, ça, c'est le médium. Mon Dieu, je vais me... m'organiser, ce ne sera pas long. Ça va me prendre quand même des bâtons parce que je n'ai pas brassé. OK. Les petits bâtons. OK. C'est toi en camping. Oui, c'est moi en camping. Oui, ça doit... Ça vous ressemblait à ça bientôt, là. Oui. Fait que là, il m'en reste un. Je vous fais un autre direct la semaine prochaine. Puis après ça, je suis en vacances pour quelques semaines. Fait que là, vous allez me perdre pour deux semaines. Je ne sais pas si... Je ne peux pas vous dire si quelqu'un va en faire pendant que je ne suis pas là. Je ne sais pas quoi. Fait que en tout cas, vous allez m'entendre parler s'il y en a qui se manifestent. Puis sinon, on va se revoir deux autres semaines plus tard. À moins que je déciderais d'en faire en vacances, on ne sait jamais. Fait qu'on verra. Ah, ça y est. Je ne penserais pas là, mais des fois que. Peut-être des petites photos, quelque chose. On va vérifier ça. Bon, alors là, j'ai brassé le Moon effet martelé fluo jaune. Fait que je vais essayer ça dans mes feuilles. Même si j'ai collé du papier, je vais les rendre probablement opaques, mais ce n'est pas grave. Là, vous allez voir que ça flashe. Ça, ça flashe en tissu. Fait que là, c'est sûr que ça fait un peu trop flash à mon goût, mais ce n'est pas grave. On va l'essayer. C'est le temps d'essayer sur une toile test. Comme ça. Déposer ça là. Puis admettons que je le mélangerais avec le prisme feuille 29. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais essayer ça. On va voir ce que ça va donner. Je n'ai comme pas trop d'idées. J'aurais pu mélanger mes couleurs avant de commencer. Je n'ai vraiment pas pensé à mon affaire. Ce n'est pas grave. On brasse. Lui, il est épais un peu. Heureusement que le fluo est plus récent. Fait que je vais vous mettre ça. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il est bien épais. OK. Voilà. Fait que juste pour vous montrer que je peux aller faire un re-haut d'une couleur même si elle n'est pas flash. C'est un peu mon idée. On va juste espérer que ça va marcher. Voilà. On met ça de côté. Et je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Ici, j'ai mis le prisme feuille et le fluo en moune. Alors, logiquement, le moune est très envahissant. Il va aller chercher dans mon verre feuille. Il va l'envahir. Bonne vacance. Je te remercie de toute l'équipe. Mais merci, Carole. Ça nous a fait plaisir. Oui, je l'ai fait. C'était une carte que j'avais faite. Alors, ici, je viens intégrer un peu mon jaune avec le verre. Fait que ça va l'atténuer aussi. Il va être un peu moins flash. Je vais l'aider. Puis, il va continuer aussi. Puis, en même temps, il vient rehausser ce verre-là qui était plutôt foncé. Puis, il va me donner un bel effet. Là, c'est sûr que ça va prendre quelques minutes avant de tout se mélanger, ça. Mais, vous allez sûrement avoir le temps de voir quand même le bon effet de ça. Fait que vous pouvez mélanger des prismes et des mounes ensemble. Ça, ça se fait bien. Puis, ça me donne des beaux effets. Ensuite de ça, je vais vous faire un petit vêtement parce que le temps, ça va vite quand même. Avec, là, j'ai sorti bleu-lavande. Je vais me mettre un petit peu de médium. des fois, les gens me demandent est-ce que tu l'étends au pinceau? Moi, je dépose la couleur comme ça. C'est tout déposé des gouttes. Fait que, c'est vraiment quand je marque dans un patron déposé, c'est vraiment ça. C'est que je viens déposer de la couleur. je peins souvent au vitrail et je m'amuse à dire que je peins pas parce que je fais plus déposer la couleur puis après ça, la promener un peu. Fait que, je peux venir mettre mon lavande qui est très, très foncé, là. et je suis mon pinceau puis juste mélanger ça ensemble pour me créer un dégradé. Ça va faire comme un peu un lilas. Et puis, ensuite, je vais venir y mettre des gouttes dans ce dégradé-là avec mon moon. Puis, je vais essayer le corsage autrement. On va faire ça. Si je viens ici, dans mon corsage, je vais aller remettre un peu de l'avent comme ça. Mais sans médium cette fois-ci. Juste pour voir qu'est-ce que ça ferait. Juste le placer comme ça. OK. Puis, je vais ouvrir ici. C'est le rose fluo en prisme. Ça, c'est bien important. Vous me voyez les brasser. En fait, j'aurais pu les brasser à l'avance, mais c'est très important parce que je vais essayer de... C'est vraiment en motton au fond. Vous voyez? Ça, je vous le montre parce que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce que mes couleurs sont vieilles. Elles sont très récentes. Mais ça se sépare, ce produit-là. C'est bien important d'aller brasser tout ça puis de ne pas vous inquiéter. c'est normal parce que des fois, ça peut arriver que vous les fassiez venir, que ce soit des couleurs neuves puis qu'ils soient comme ça parce que des fois, en magasin, ils vont rester longtemps, bien longtemps, ils vont rester un petit bout de temps sous le rack sans que personne les brasse, évidemment. fait que c'est important de prendre vraiment votre bâton comme ça puis d'aller intégrer les deux phases ensemble pour faire sûr que votre prisme va faire l'effet qu'il doit faire, c'est-à-dire l'effet d'alvéole. Bon, fait que là, ça, ce n'est pas pire. Je vais y aller avec mon pinceau et déposer mon rose fluo ici en haut. Là, ça va couvrir un peu le petit motif que j'avais fait, ce n'est pas grave. Puis, je veux juste vous montrer que ça va faire la même chose dans ma feuille. C'est très joli. Ça s'est tout mélangé. On vient mettre le rose ici puis je peux aller me créer des beaux effets en venant entrer mon mauve dedans puis ça va pâlir en même temps le lavande que j'avais mis en bas puis me créer un beau mélange de couleurs. Un peu dans le même esprit que tout à l'heure quand je vous disais vous pouvez mélanger vos acryliques puis ça va les rehausser. Ça va me faire un beau petit corsage comme ça. Dans le bas, si je vous démontre un petit peu ce que j'avais fait dans ma jupe en arrière, souvent c'est que je viens déposer des gouttes comme ça puis je les laisse je les laisse s'étendre ou agir un peu pour faire comme des poids. On va me faire un beau petit bébé d'ol. Fait que juste de laisser la goutte puis là il faut que j'y touche à ma surface je descends avec mon pinceau puis je vais toucher. C'est vraiment intéressant super je dois y aller bien merci merci d'avoir été là alors je peux déposer des petites gouttes comme ça puis bien si vous voulez aller plus loin bien vous pourriez décider de rajouter une autre couleur dans chaque goutte c'est ce que j'avais fait dans l'autre projet là je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il faudrait que je rebrasse l'autre que j'avais voulu de brasser mais vous comprenez le principe je pourrais revenir juste avec une petite goutte de l'avent ça va être ça va être cute de le faire en revenant par dessus fait que je peux aller mettre une goutte comme ça puis ça va me donner d'autres d'autres effets pour marier ces couleurs là fait que ça vous donne un peu une idée de créer des motifs avec ça ici je ne l'ai pas mélangé là je l'ai mélangé donc ça vient juste rehausser ma couleur si je continuais vraiment à le mélanger complètement bien je perds l'effet trop trop rose si vous aimez moins ça mais que vous voulez juste vous en servir pour rehausser la couleur regarde c'est encore aussi beau fait que tout ça est faisable tout ça est à portée de main vous les avez peut-être déjà puis c'est des couleurs que moi je constatais qui faisaient peur à bien des gens donc je voulais vous en parler pour les démystifier puis on dirait que ça fait une fleur c'est bien cute fait que ça vous donne des beaux effets puis les feuilles aussi ça a donné quelque chose d'intéressant fait que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler ce soir alors les couleurs fluo n'ayez pas peur utilisez-la mélangez-la avec les couleurs régulières et vous pouvez aussi dans les acryliques comme j'ai fait au début ça a resté beaucoup plus flash mon orangé sur ça fait que essayez-le sur ce que vous êtes en train de faire puis ça va vous donner des belles idées fait que j'espère que ça vous a appris quelque chose encore ce soir puis on se on se revoit la semaine prochaine pour un retour un dernier avant mes vacances puis c'est ça vous voyez les ronds dans ça c'était le même genre d'effet que je viens de refaire dans mon petit dans ma petite robe fait que c'est ce que j'avais fait ici alors merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir puis on se dit à la semaine prochaine merci bonne soirée bye bye